Le sport est un domaine qui a connu un brassage particulier dans la production audiovisuelle. Mais il y a un de ces sports qui a connu un essor particulier, et c'est la boxe. Il suffit d'ailleurs de regarder certaines des productions sorties tout récemment en salle. Car oui, la boxe a ce petit côté fort qui lit l'humain à son corps, l'humain à ses émotions et à la destruction de celle-ci. Un sport qui va beaucoup plus loin que simplement regarder deux hommes se donner des coups de poing dans la gueule, mais plutôt voir deux hommes se blesser et se briser l'égo de manière frontale. Mais il y a une saga qui a popularisé ce genre. Une saga qui est devenue un immanquable du film sportif et de la production audiovisuelle en général. Une saga née de l'esprit d'un homme déchiré par la vie, tout aussi à bout que son personnage. Cette saga, c'est bien évidemment Rocky. Une série de six films nés entre les mains de Sylvester Stallone, un auteur qui s'est imposé comme une brute, mais qui a certainement créé l'un des personnages les plus humanistes et les plus fragiles d'un point de vue émotionnel de l'histoire du cinéma moderne. Ici, nous allons regarder la saga Rocky en deux parties. Nous allons d'abord regarder la première trilogie qui a construit le mythe, pour ensuite regarder ce qui a déconstruit le mythe pour lui donner une seconde vie au travers de la deuxième trilogie. La première trilogie est devenue mythique beaucoup plus que la deuxième. Une trilogie qui a vu s'ériger donc un mythe de cinéma. Un mythe autour d'un personnage qui n'était pas forcément un vainqueur, mais plutôt un battant. Un homme capable de se dépasser pour sa famille et pour ses proches, avant de se dépasser pour soi. L'intérêt de cette première trilogie est de montrer un homme qui évolue grâce à son entourage, pour devenir un mythe et une légende, non seulement au cœur d'une œuvre cinématographique, mais dans un sens, au cœur du monde sportif également. Rocky construit le personnage, le place dans un contexte social afin de lui mettre en avant la cassure émotionnelle et personnelle qu'il existe dans ce héros, presque cet anti-héros d'ailleurs. Puisqu'à aucun moment, le personnage n'est réellement héroïque, et dans un sens, c'est plus son entourage qui fait office de vrai héros que le protagoniste en lui-même. C'est cela qui fait la force de Rocky, c'est cette construction émotionnelle qui joue avant tout sur un ensemble dramatique autour de l'entourage de ce héros, qui devient bien plus qu'une motivation, mais qui devient littéralement la seule raison pour ce héros de se battre. Le deuxième film veut pousser dans cette direction. Rocky, la revanche, se joue beaucoup plus autour du protagoniste et de l'antagoniste, comme si par le biais d'une double construction dramatique, le spectateur parviendrait mieux à saisir l'essence même de ce qu'est Rocky, un combattant du quotidien, avant d'être un combattant sur un ring de boxe. Sur ce film, l'idée de Stallone était de jouer sur le fait que le personnage se voit complètement dépassé par ce qui lui arrive, donnant lieu à un film moins social, mais clairement plus humain, mais qui ne touche pas de la même manière que le premier long-métrage. Lorsque l'on arrive au troisième long-métrage, on touche à un objet de culte pour certains. Rocky, l'œil du tigre, est un film culte. Une œuvre aussi légendaire que symptomatique d'une époque, qui a non seulement marqué le monde du cinéma par une imagerie particulière, mais qui a littéralement érigé le mythe de Rocky Balboa au cinéma. Ce film est un objet de cinéma particulier, car il est clairement moins bon que les deux précédents volets, mais il a ce charisme, cette prestance et cette élégance dans le geste, qui imposent le respect, malgré le fait que les erreurs soient beaucoup plus prononcées que dans les deux précédents films. Réalisé par John Jay Avilson pour le premier long-métrage et Sylvester Stallone lui-même pour les deux autres, cette première trilogie a le mérite d'avoir à la fois une logique cohérente dans la mise en scène, et en même temps de jouer avec des styles visuels radicalement différents à chaque fois, même s'ils partagent un point commun devenu un code de cinéma. Le training montage, cet enchaînement de plans montrant l'entraînement du personnage central, devenu culte grâce à son esthétique et son rythme particulier en matière de scénographie, et également grâce au travail d'un compositeur de légende. Bill Conti a littéralement érigé la saga Rocky là où elle en est aujourd'hui, car sans son travail en matière d'orchestration et d'émotions musicales, la saga n'en serait pas là où elle en est. Surtout avec le travail fait de la part de ce compositeur sur cette première trilogie. Avec cette première trilogie, nous avons eu le droit à la construction d'un mythe, qui ont donné lieu à des films qui sont descendus en qualité au fur et à mesure de la construction du personnage, mais qui tout de même ont ce mérite d'avoir su créer un protagoniste, et ont su le mettre en place de manière juste en seulement 3 films. Certes, passer d'un homme qui a du mal à faire face à une légende de la boxe, et le voir finir par mettre KO Mr. T, oui, Mr. T tout de même, il y a de quoi frissonner, et en même temps, se demander comment cela a pu évoluer ainsi, surtout quand on voit certains passages très guis dans le troisième long métrage. Mais tout de même, cette première trilogie a le mérite d'avoir su créer un mythe de cinéma moderne, et en plus, un mythe de sport, en évolant de manière à faire grandir le personnage, et le transformer en monstre de la boxe. Ce que la deuxième trilogie essaiera de faire, de manière inversée. Sous-titrage ST' 501